Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'excuse pour la qualité de ma voix. Depuis une dizaine de jours, j'ai une pneumonie qui m'empêche de pouvoir parler convenablement. Mais faire des vidéos me manque, alors c'est parti pour une nouvelle astuce de gold farming. C'est extrêmement compliqué de vous donner des chiffres, mais on sera à peu près sur 50 à 100 KPO par heure. Ça va dépendre énormément de votre serveur. Je vais vous parler du farm des gages d'amour et plus particulièrement de la monture inséparable rapide. Sur les très gros serveurs anglais, on est à peu près sur 80 K unités. Mais sur les serveurs français, on est rapidement entre 150 et 300 K. Bien évidemment, vous n'allez pas en vendre 10 par jour, plutôt 10 par an sur des petits serveurs français. Moi, ce que je vous conseille, c'est que là, on peut la farmer pendant 2 semaines, car on peut l'avoir uniquement durant l'événement de l'amour dans l'air. Donc, allez en farmer quelques-unes, au moins 5-6. Et même si vous mettez quelques mois à les vendre, ce n'est pas grave. Avant d'aller farmer, première étape, il nous faut l'objet héritage, œil de la bête perspicace. Côté alliance, ça va être en haut à droite de forge-fer. Côté horde, c'est extrêmement simple, c'est en haut à l'entrée d'Orgrimard au niveau des remparts. Le trinket est juste ici. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà, je vous conseille également d'acheter tout le stuff héritage en tissu. Ensuite, il vous faut un mage niveau 10. Petit aparté, mais je vous conseille de faire cette astuce côté horde. Donc, si jamais vous jouez côté alliance, faites un mage niveau 10 hors 2. Allez farmer la monture avec ce personnage. Vendez-la également avec. Et après, vous vous envoyez les golds par courrier car maintenant, on peut s'envoyer des PO d'alliance à horde directement avec un seul compte. Ensuite, direction la vallée de l'honneur pour bloquer votre expérience. Car votre personnage doit rester niveau 10. Si vous ne voulez pas faire comme moi et perdre 2-3 minutes, n'oubliez pas d'emmener 10 PO sur vous. Ensuite, vous parlez au gobelin. Juste ici, vous prenez sa trousse. Direction la zone de départ des orques. J'ai testé un petit peu tous les spots et à ma connaissance, c'est celui-ci le meilleur. Le spot de gauche et de droite sont à peu près similaires. Une fois sur place, vous avez juste à spammer votre explosion des arcanes. Je suis sur un très gros serveur anglais, donc automatiquement, il y a déjà beaucoup de monde dans la zone. Vous, sur les serveurs français, en théorie, il y aura un peu moins de personnes. Sauf bien sûr, juste après la publication de cette vidéo. Une fois sur place, si vous voyez qu'il y a déjà 3-4 personnes, déconnectez-vous et attendez quelques heures. En mettant le dernier coup sur les sangrilles, vous allez avoir des breloques ravissantes. Et au bout de 10, vous allez pouvoir les transformer en bracelets. Vous allez pouvoir les déposer à l'HV, mais surtout auprès de ce PNJ, échangez ces bracelets contre des gages d'amour. Et au bout de 270 gages, on peut acheter la fameuse monture. Bien évidemment, prenez en priorité la monture, mais je vous conseille de garder de côté au moins une cinquantaine de bracelets pour les déposer à l'HV. Pour terminer, en termes de temps de farm, on est à peu près sur une monture toutes les 2 heures. Rapide aparté, mais si jamais vous êtes couturier avec 50 points dans la récolte de tissus améliorée, je vous conseille plutôt de faire un classique 2x4 close, donc via la recherche de groupe, etc. Vous connaissez la chanson, vous aurez peut-être légèrement moins de breloques, mais beaucoup de gold grâce au tissu, ça compensera largement. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord. Encore désolé pour ma voix, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, salut à tous !